Cette capsule a pour but de vous montrer à vous connecter à votre Mosaïque Portail, à prendre les présences à partir de votre interface Mosaïque Portail et à y ajouter des ressources que vous utilisez fréquemment. Donc, premièrement, vous entrez l'adresse mosaïqueportail.ca ou bien vous cliquez sur l'icône. Vous cliquez sur « Se connecter ». On va vous demander d'entrer votre adresse courriel, celle associée au centre de service. Vous allez ensuite entrer votre mot de passe, qui est le même que l'ancien portail. On appuie ensuite sur « Connexion ». Ensuite, on vous demande si vous voulez rester connecté ou non. C'est à votre choix. Si vous restez connecté, c'est que vous cliquez sur « Oui ». L'avantage, c'est que vous n'aurez plus à entrer votre adresse courriel et votre mot de passe à chaque fois. Toutefois, si vous partagez l'ordinateur avec plusieurs personnes, c'est peut-être pas conseillé. Vous cliquez ensuite sur la tuile « Enseignes ». Et vous arrivez sur votre interface de votre mosaïqueportail. Pour la prise de présence, vous cliquez sur la période en cours, donc en dessous de la date, vendredi 29 janvier. Si vous êtes le matin, vous cliquez sur « Période AM ». Et si vous êtes l'après-midi, « Période PM ». Donc, vous cliquez sur « Prendre les présences ». Si vous êtes associé à plus d'un groupe, assurez-vous, à côté du mot « Présence », d'aller sélectionner le bon groupe. Vous voyez que le statut est présentement « Présence non prise ». Et vous voyez aussi que par défaut, les élèves sont tous présents, à moins que votre secrétaire soit allé entrer une absence déjà motivée par le parent ou un retard déjà prévu. Une fois que vous avez terminé de cocher, vous appuyez sur « Enregistrer » en haut à droite. Et même si vous n'avez fait aucune modification, c'est important d'enregistrer pour changer le statut de présence non prise, pour que votre secrétaire puisse savoir que vous avez bien pris les présences. Pour les besoins de la cause, on va annuler. Ensuite, autre fonctionnalité intéressante, il est possible pour vous d'ajouter des liens directs vers des ressources que vous utilisez fréquemment. Pour l'instant, vous voyez que la section « Ressources » est vide. Dans un premier temps, on va aller sur « Ressources de mon organisation ». Et on va aller sélectionner, dans les petites cases placées dans mon espace de travail, les ressources qui nous intéressent. Donc, « Je défile », « Je défile », et c'est la section générale qui m'intéresse plus. Je vais aller ajouter le lien de courriel. Je vais aller ajouter aussi « Dépannage technique » et « Repro+. » Donc, vous voyez, il n'y a pas de bouton enregistré. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de peser sur le X pour retourner à notre interface. Et vous voyez que maintenant, elles apparaissent dans la section « Ressources ». Si vous cliquez sur une des applications, « Repro », par exemple, ça vous amène directement sur le lien de la reprographie. Il est possible aussi d'ajouter d'autres ressources qui n'apparaissent pas dans les ressources de notre organisation. Vous cliquez sur « Mes ressources ». Vous devez vous créer premièrement un dossier, donc qu'on va appeler « Français », par exemple. Parce que j'aimerais y inclure la ressource « Allo Prof ». J'ouvre le dossier, donc je clique sur « Français » et j'ajoute une ressource. Je vais écrire « Allo Prof » parce que c'est ce site-là que je veux avoir. Je vais aller dans le petit « plus » en haut pour m'ouvrir une autre fenêtre Internet. Et je vais aller sur le site « Allo Prof ». Donc, je vais copier l'adresse. Je vais aller la coller ici, dans « Adresse ». Je vais faire « Valider le lien » pour m'assurer qu'il est fonctionnel. Et on voit que ça m'amène à la page, donc je peux retourner. Je pourrais prendre des petites notes. Je fais « Enregistrer ». Cette ressource est dans mon dossier. Assurez-vous de cocher la petite case placée dans mon espace de travail pour qu'elle apparaisse avec vos autres ressources. Donc, si on clique sur le petit « X » pour retourner à notre éteint de face, on voit que la ressource « Allo Prof » fait maintenant partie de mes ressources. C'est ce qui met fin à notre capsule. Je vais faire « Enregistrer-moi parce que la 뉴스 est fondée. » Je vais faire « Enregistrer-moi jusqu'à 10 ans. » « Enregistrer-moi jusqu'à 10 ans. » « Je vais faire « Enregistrer-moi jusqu'à 11 ans » Sous-titrage FR ?